Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va compléter la dernière vidéo que je vous ai fait sur l'accueil des personnes en situation de handicap à Disneyland Paris depuis sa réouverture. On va parler exclusivement d'un point qui est le port du masque à Disneyland Paris mais donc du coup en fait ça sera plutôt le non-port du masque pour les personnes qui ne peuvent pas pour une raison médicale porter le masque. Alors pour cette vidéo je vais devoir m'aider pas mal de mon téléphone en fait parce que j'avais écrit déjà un post sur ce sujet et en fait tout le début du post cite un décret qui est passé au début du mois de juillet et qui officialise le fait qu'il y a des dérogations pour les personnes qui ne peuvent absolument pas porter un masque. Parce que maintenant vous savez que le masque est obligatoire dans les lieux publics clos et que de plus en plus de villes décident de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics tout court, qu'il soit clos ou qu'il soit ouvert. Je vais vous lire le décret. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un souci médical, un problème médical et surtout un handicap particulier qui vous empêche de porter le masque, vous avez le droit à une dérogation. Concrètement par rapport à Disneyland Paris, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien ça applique que cette disposition s'applique aussi dans le parc. Comment est-ce que ça va se dérouler pour obtenir cette dérogation ? Le jour de votre arrivée sur le parc, il va falloir que vous ayez avec vous deux papiers. Il faut que vous ayez avec vous un justificatif officiel de handicap, c'est-à-dire une notification MDPH ou tout autre justificatif officiel reconnu par l'Etat qui précise votre handicap. Et il faudra aussi que vous ayez, j'incite bien sur le « et », c'est pas l'un ou l'autre, il faut que vous ayez le justificatif officiel et un certificat médical de votre médecin qui précise vraiment bien les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas porter le masque. Ce certificat médical, il faut qu'il soit daté de moins de trois mois et qu'il soit signé par le médecin, signé et tamponné par le médecin. Une fois que vous avez ces deux papiers, vous vous présentiez à un des lieux de distribution des cartes d'accès. Je vous rappelle, communément, les cartes d'accès, c'est la carte verte et la carte orange et vous pouvez les récupérer à quatre endroits. Donc vous avez City Hall et Studio Services, vous avez aussi les caisses ticketing PMR, donc c'est le guichet 2 pour le parc Disneyland et le guichet 1 pour les parcs studio. Et vous pouvez aussi faire cette carte au niveau de l'accueil de votre hôtel Disney. Si vous résidez dans un hôtel Disney, vous pouvez, lors de votre checking, demander à faire votre carte d'accès. Donc, là, dans ce cas-là, pour la dérogation, pour obtenir la dérogation, il faut que vous présentiez les deux documents à ces endroits-là. Et on vous délivrera un bracelet qui prouvera cette dérogation, que cette dérogation vous a été accordée. Et ça vous évitera qu'on vous demande toute la journée de remettre votre masque, qu'on vous fasse des réflexions par rapport au port du masque. Et, en fait, ce bracelet-là, si vous êtes en séjour, vous pourrez le garder tout le long du séjour, en fait. Vous n'aurez pas besoin de le refaire chaque matin. Le premier jour, vous vous présentez, on vous donne ce bracelet et vous pouvez le garder tout le long du séjour. Mais, si vous souhaitez porter une visière à la place, il n'y a pas de souci. Sachez que vous pouvez, avec ce bracelet-là, vous pouvez très bien porter seulement la visière. Parce que, normalement, ce qui est demandé, en fait, c'est que si quelqu'un veut porter une visière, il faut aussi qu'il porte le masque en dessous. Dans le cas de la dérogation, si vous supportez la visière, on vous autorisera à porter seulement la visière sans le masque. Mais, par contre, pour toutes les autres personnes, le port du masque est obligatoire. Où que ce soit, que ce soit dans les interactions, pour faire les photos, avec les personnages, pour faire des photos, des jolies photos sur le parc. Le port du masque est obligatoire en permanence, si vous n'avez pas cette dérogation. Donc, si vous êtes un groupe de visiteurs et qu'une seule personne a la dérogation, seulement cette personne-là pourra ne pas porter son masque. Ou bien porter seulement une visière. Pour toutes les autres personnes, le masque reste obligatoire. Et si vous souhaitez porter une visière, il faudra porter la visière et le masque. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, finalement. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sympa. Le nombre d'abonnés augmente de jour en jour. Je vous en remercie beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo particulière quand on atteindra les 150 abonnés. Et je vous parlerai de mon séjour au Japon, sur le parc japonais. Parce qu'il y a un an et demi maintenant, je suis partie la saison d'Halloween sur le parc japonais. Et donc, si ça vous intéresse, je vous en parlerai quand on aura atteint les 150 abonnés. Donc, je conseille à vous pour vous abonner. Mettez la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Je pense qu'il y en aura pas mal, surtout que je suis en train de travailler sur un nouveau projet qui ne sera pas en lien avec l'accessibilité pour le coup. Et qui vous parlera de l'actualité du parc. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.